Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Makeup Blabla, ça faisait quand même un petit peu de temps je pense En tout cas j'ai envie de tester avec vous mes petits make-up du moment Il y a des chouchous, il y a des choses, je vais vous en parler assez rapidement Des petites choses que j'ai acheté soldées et du coup j'avais envie de tester avec vous Comme ça vous avez un petit tout en un là aujourd'hui En plus de ça, avec Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia J'ai tout préparé sur mon iPad On a décidé de faire une vidéo un peu 10 choses ou 15 choses Elle elle en a choisi 15, moi j'ai pas réussi à en mettre 15 10 choses que j'aime ou que j'aime pas sur Youtube Moi j'ai réussi à en trouver que 5 que j'aime et 5 que j'aime pas Honnêtement j'ai cherché mais j'ai pas envie de faire une vidéo hyper négative Je vous avais déjà fait un make-up blabla avec un petit peu toutes les choses qui me saoulaient sur Youtube Là j'ai envie quand même de positivité, de choses bien Donc j'ai essayé d'en trouver 5 que j'adore sur Youtube et 5 choses que j'aime moins sur Youtube Évidemment dans cette vidéo il y a des gens peut-être qui vont se reconnaître Ou qui vont avoir l'impression que je parle d'eux mais pas du tout Je vise absolument personne, je dis juste ce que j'aime ou ce que j'aime pas sur Youtube en général Je vise absolument personne et je n'ai l'intention de vexer personne dans cette vidéo Je précise au cas où Donc on va faire ça en faisant un make-up blabla comme d'habitude Je papote et en même temps je teste mon make-up du moment Aujourd'hui j'ai décidé de sortir ma petite veste là, ma petite chemisette comme ça Qui vient du site l'univers de Sophie ainsi que le bracelet que j'aime beaucoup vraiment C'est un site que vous trouvez près de Lille, c'est une sorte de showroom Vous pouvez aller dans le showroom pouvoir essayer des vêtements Sophie peut venir jusqu'à chez vous si vous habitez autour de Lille pour vous faire essayer des vêtements Vous pouvez tester, ça peut être vraiment bien Moi j'ai trouvé des petites merveilles chez elle donc je suis trop contente Elle a toutes les tailles donc c'est vraiment top Je vous invite à aller la découvrir sur son site Je vous mettrai son site en barre d'infos et son Instagram où elle met plein de petites photos Ce n'est pas du tout un partenariat ou sponsorisé, absolument pas Mais j'aime bien cette boutique, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps Et j'ai eu la chance sur Instagram de gagner un concours Et j'ai pu avoir cette petite chemise Mais je vous en parle dans un vlog donc je ne vais pas me répéter On commence tout de suite Donc je me demande bien ce que Laetitia a mis dans cette vidéo Où elle va parler des choses qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas Peut-être qu'il y aura des choses en commun justement Ou peut-être pas du tout On verra ça, vous pourrez aller comparer Je vous mettrai sa vidéo évidemment en barre d'infos Sur mon teint j'ai mis le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury Mais je l'ai oublié Qui est une base de teint un peu lumineuse Ensuite j'ai mis ma fameuse eau de teint les beiges de chez Chanel Comme vous voyez elle descend, elle descend, enfin elle remonte plutôt Elle est presque un peu moins de la moitié Je l'avoue, je vous avoue, je vous avoue que je l'aime énormément Comme anti-cerne j'ai déjà mis le Luminexpert Soins, Regards 3 en 1, Défadigants, Lisans De chez Dr. Perrico Honnêtement il y a des soldes en ce moment sur ce site là N'hésitez pas à aller voir Et j'ai mis aussi sur les cernes la poudre Laura Mercier La poudre lumineuse secrète dessous des yeux Qui est juste une merveille cette poudre J'ai envie de tester cette petite palette que j'ai acheté à Ella Rayon de Soleil Sur son Vite Vanity Je l'ai testé quand même plusieurs fois Et honnêtement je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle est bien pour ma carnation Là je vais utiliser uniquement le bronzer Qui est le Farmer's Market Et je l'aime bien J'aime bien la teinte qu'il a sur moi Je vais commencer un petit peu Je vais mélanger les choses que j'aime et que j'aime pas Il y a parfois des choses qui vont se regrouper Déjà dans les choses que j'aime sur Youtube C'est les chaînes Youtube où il y a de la diversité Où il y a vraiment tout style de vidéos à l'intérieur Il y a des vlogs Même si je suis pas une grande grande fan des vlogs J'aime bien quand il y en a quand même de temps en temps Quand il y a des make-up Quand il y a des hauls Quand ça change L'organisation Des routines Des choses comme ça J'aime bien quand ça change Les chaînes où il y a de la diversité Ça me plaît En revanche Au contraire Je n'aime pas les chaînes Youtube Où il y a que des hauls actions par exemple Ou que des hauls nose Ou que des hauls tout simplement J'avoue que j'ai un peu de mal Je me lasse assez vite Et du coup je passe vite à autre chose Quand c'est ce genre de personne Parce que je sais pas Je vois pas l'intérêt de faire sur Youtube Que ça en fait J'aime bien quand il y a de la diversité Moi c'est ce que j'essaie de faire Sur ma chaîne Youtube De vous parler de plein de choses différentes Parce que je me dis que ça peut plaire déjà à tout le monde Et puis comme ça vous voyez pas tout le temps la même chose Pas que des make-up Pas que des vidéos maîtresses par exemple Pas que des hauls J'essaie de faire un peu de tout Et de faire tourner Comme ça bah vous avez un petit peu Plein de choses qui se mélangent Et vous pouvez Je trouve qu'on se lasse moins On se lasse moins Pas des gens Mais on se lasse moins De ce genre de vidéos Quand ça tourne en fait Quand c'est pas toujours la même chose Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs N'hésitez pas à réagir en commentaire Et me dire si vous avez le même ressenti que moi Ou pas du tout En ce moment j'adore regarder Différents types de vidéos Et j'aime beaucoup regarder les vidéos organisation Effectivement c'est l'été Les décorations Organisation Rangement Qu'est-ce que j'aime beaucoup regarder Les routines Et particulièrement en ce moment Parce que je suis vraiment très portée sur ma classe Je regarde beaucoup de vidéos De maîtresses américaines Et ça me donne vraiment plein d'idées Donc ça j'aime bien en ce moment C'est vrai que c'est mon kiff C'est ce que j'aime en ce moment sur Youtube En revanche Ce que j'aime beaucoup moi sur Youtube Et je vais passer à mon blush En ce moment le blush C'est le fameux blush Que j'ai acheté en solde Et cosmétique Ouvray Radiance Blush Il est magnifique ce blush Il est vraiment trop trop beau Et sur le coup Il est vraiment très très beau aussi Bon il est très très pigmenté Faut faire gaffe Ce que j'aime moins comme vidéo sur Youtube C'est vraiment les vidéos Où les gens exposent leurs enfants Où il y a beaucoup de Beaucoup d'exposition des enfants Pas que des vidéos pour les enfants Je précise Mais les gens qui exposent Les parents qui exposent leurs enfants J'avoue que je suis un peu moins fan Ou les gens qui exposent trop leur vie Trop leur vie intime Et bah ça j'aime pas en fait J'aime pas Moi j'expose un petit peu ma vie Je dis pas le contraire Mais j'ai une certaine réserve Quand même sur certaines choses Je dis pas tout Il y a des choses Ouais c'est mon cocon Et j'ai pas envie de le dire Et je trouve qu'il y en a Qui abusent de ça Je l'avais déjà dit je crois Dans ma vidéo blabla à l'époque C'est qu'il y en a qui abusent Et qui racontent trop 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 leur vie Et malheureusement Moi j'aime pas forcément ça Je regarde du coup Je regarde moins ce genre de vidéos là Je regarde parfois Mais en fait je crois que je regarde plus du tout même Je sais pas si vous voyez Alors il a l'air hyper pigmenté Mais il est trop trop beau ce blush Moi je le trouve trop magnifique Alors je vous précise J'utilise vraiment la teinte la plus claire là Parce que le plus haut là J'ai peur que ce soit trop 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 rose En enlumineur Alors comme j'avais déjà fait mon teint Je fais juste le blush etc En enlumineur J'ai utilisé Je vais utiliser celui de Révolution Makeup Révolution C'est Highlighter Reloaded Just My Type Je suis la moitié cassée sur moi Parce que je n'ai pas de tape pour poser mon bordel Il va falloir que j'investisse Il va falloir que j'investisse les filles Enfin les garçons peut-être Je sais pas trop d'ailleurs Si vous êtes nombreux à regarder mes vidéos Surtout ces vidéos là Je vous avoue que je ne sais pas Ce petit enlumineur est pas mal du tout Il est léger, discret Je sais pas j'aime bien Il est bien pour ma carnation Je vais passer maintenant à la palette J'ai décidé d'utiliser la Natural Eyes Too Faced Ce n'est pas une nouveauté Puisque c'est vraiment une palette Que j'ai acheté en promo à Sephora Pendant les soldes Juste avant les soldes Mais elle était soldée aussi Je vais y arriver Je vais y arriver à l'ouvrir Donc c'est une palette vraiment dans les nudes Mais c'est des couleurs marron froide Sur les yeux ça me change J'ai pas trop trop l'habitude D'utiliser des nudes froids comme ça Et je l'ai testé une fois Donc là je vais pouvoir tester d'autres couleurs Elle est quand même très jolie C'est froid mais il y a du satiné à l'intérieur Je sais pas comment vous expliquer Ce ne sont pas des fards du tout crémeux Mais ils sont très beaux Ça sent très bon d'ailleurs Donc on va l'utiliser aujourd'hui Il faudra un maquillage un peu nude Parce que j'imagine que Laetitia va faire un maquillage plus coloré Et je vous avoue qu'en ce moment moi J'ai envie que de nude De make-up un peu nude Froid ou nude chaud Mais je reste dans le nude Dans le marronné Donc on va rester sur ça Sur Youtube Ce que j'aime le plus aussi en ce moment C'est découvrir des filles simples Des filles sincères Des filles sans chichi Des filles qui vont vous parler de tel ou tel produit Sans en faire trop Qui vont essayer de faire justement Des efforts entre guillemets sur Youtube Avec Avec des vidéos diversifiées Donc honnêtement C'est ce que je préfère regarder en ce moment Je vous avoue que je regarde pas spécialement des grandes Youtubeuses en ce moment Je regarde vraiment des Entre guillemets petites Youtubeuses En tout cas des filles qui me ressemblent Qui sont simples Qui font ça pour le plaisir Qui n'attendent rien au fond Qui ne veulent pas forcément être connues sur Youtube Parce que je trouve malheureusement Qu'il y en a de plus en plus Qui veulent réussir de ce métier Et je comprends cette envie Et je comprends Parce qu'honnêtement c'est vrai que ça fait rêver Mais moi c'est parce que Parfois ça se ressent un petit peu dans certaines vidéos Du coup moi je regarde vraiment des filles simples Et c'est ce que j'aime le plus sur Youtube C'est découvrir des nouvelles filles Des pseudo copines Parce que vraiment on a l'impression d'être proche d'elles En regardant leurs vidéos Des filles simples Des filles comme moi Du coup c'est ce que je préfère en ce moment sur Youtube En revanche Ce que j'aime un petit peu moins sur Youtube en ce moment aussi Mais ça ça m'est arrivé plus souvent En ce moment ça va Ça s'est calmé Mais ce sont les commentaires négatifs Honnêtement il y en a toujours Quand on s'expose forcément On en a Que ce soit sur Youtube ou Instagram Il y en a de plus en plus Mais ça va En ce moment on va dire que ça s'est calmé Peut-être que ça va revenir avec la rentrée On ne sait jamais Mais les commentaires négatifs Les gens qui réclament des produits gratuits Ça c'est un truc de dingue Que ce soit sur Youtube ou Instagram Combien de messages j'ai pour me réclamer des produits gratuits Est-ce que tu peux m'envoyer des produits gratuits ? Est-ce que tu peux m'envoyer des échantillons gratuits ? Est-ce que... Mais les gens je les connais ni d'aime ni d'adans Je ne comprends même pas pourquoi on ose me poser cette question En fait Donc ça je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo Make-up blabla un peu Avec ce qui me saoulait sur Youtube Ça c'est quelque chose qui me fatigue Même si je comprends Non en fait je ne comprends pas Je ne comprends pas pourquoi les gens osent demander ça Parce que si on se croisait dans la rue Personne ne oserait nous demander ça Moi ça ne me viendrait pas à l'esprit Donc je ne comprends pas Ah ce que je déteste aussi sur Youtube C'est l'algorithme Je ne sais pas si vous Pour celles qui sont sur Youtube C'est la même chose Mais cet algorithme Youtube me rend dingue C'est comme l'algorithme Instagram C'est... Waouh ! Il faut faire des trucs de dingue Pour réussir à être favorisé par Youtube Ou par Instagram Je ne sais pas Moi je ne comprends pas Je ne me vois pas payer Pour avoir... Faire de la pub Ou pour avoir plus d'abonnés Ou pour... Non je ne ferai jamais ça Et je ne l'ai jamais fait Mais l'algorithme de Youtube N'est pas sympa parfois avec moi Alors des fois ça va Des fois non Il faut être stratégique en fait Dans ces vidéos Par exemple ma vidéo solde J'ai fait exprès De la mettre le jour des soldes Parce que je savais A 150 000% Que ça allait marcher Et c'est le cas C'est une vidéo qui a été très très vue Mais voilà Il faut être très stratégique Dans la façon de mettre ses vidéos Pour réussir à être en haut de l'algorithme Et être favorisé par Youtube Et ça ça me saoule en fait Parce que moi j'aime bien faire des vidéos Quand j'ai envie Quand ça me chante Quand ça me plaît Quand c'est le moment Et je la mets quand je peux Sur Youtube Même si j'essaie d'être très régulière sur Youtube Bah voilà Je ne fais pas forcément The vidéo de la tendance maintenant Donc c'est ça qui me saoule sur Youtube C'est l'algorithme Parce que cet algorithme Il a tendance à favoriser Je trouve toujours les mêmes personnes Si vous regardez dans les tendances actuelles De Youtube C'est toujours les mêmes personnes Et c'est toujours des gens Qui ont déjà 100 000 abonnés Ou 1 million d'abonnés Donc c'est pas Jamais Enfin ça arrive Je crois pas que ça arrive souvent Que Youtube Favorise dans leur Tendance actuelle Genre les numéros 1 Etc Ils favorisent jamais Des petites chaînes Ça n'arrive jamais Enfin moi je l'ai jamais vu en tout cas Vous voyez Ces fards se travaillent vraiment Merveilleusement bien Ils sont juste robots Ils sont légèrement satinés Mais pas du tout irisés Ni pailletés Je sais pas Ils ont une texture assez particulière Je trouve Et ils sont trop trop beaux Sur les paupières Ça reste intense Mais en même temps C'est là Pour la paupière mobile Je sais pas encore Ce que je vais utiliser J'hésite Entre J'hésite entre Ces 3 couleurs là Non Ces 3 couleurs là Plutôt Peut-être Aller un petit peu Plus vers le Honey On va essayer le Honey Pot Honey Pot On va essayer C'est pas du tout Poudreux Je préfère vous le préciser C'est pas du tout poudreux Vraiment C'est une texture Vraiment très très bien Là pour une fois Je trouve que Vraiment Too Faced Sur cette gamme là Parce que j'ai de la gamme aussi J'ai le teint De cette collection là Depuis très longtemps Je l'ai Et je l'adore C'est vraiment une gamme Qui est vraiment bien réussie Je trouve Alors je vérifie un petit peu Sur mon iPad Tout ce que j'avais mis Est-ce que j'ai oublié des choses Ah oui Dans ce que j'aime J'aime bien Quand sur des chaînes YouTube Je vois des placements de produits Ou des partenariats Qui sont vraiment bien dits Qui sont annoncés Honnêtement La personne Y'a pas besoin d'en faire Tout un pâte à caisse Mais quand elle dit Que tel produit Elle l'a reçu gratuitement C'est simple Mais c'est dit Je sais J'ai remarqué Dans certaines chaînes Que certaines personnes Ne disaient pas en fait Tout simplement Qu'elles avaient reçu tel produit Ou qu'elles avaient été payées Tant pour parler de tel produit Ou telle chose Et ça ça me gêne Parce que en fait Parfois je vois les dessous Je sais pas moi Y'a une fille qui va parler De telle marque Et en fait moi je sais Qu'ils m'ont envoyé un mail Pour me proposer d'être payée Pour parler de cette marque Donc je sais que c'est le cas Pour elle aussi Mais elle ne va pas le dire Et du coup ça ça me déçoit Donc j'aime bien Quand les filles sont sincères Sur leur partenariat Sur ce qu'elles Sur ce qu'elles ont reçu gratuitement Je trouve que c'est important De le dire Honnête Être honnête Avec sa communauté Et j'ai bien aimé du coup La vidéo de Enjoy Phoenix Où elle parle un peu De tout ça Et elle dit d'ailleurs La somme La plus haute somme Qu'elle a gagnée Pour un partenariat Je trouve que c'est pas mal C'est pas mal Elle est Même si c'est pas facile D'être hyper honnête Avec sa communauté Parce qu'on peut pas tout dire Sur Youtube Mais elle a fait un effort Et j'ai trouvé ça vraiment bien Et en coin interne Je vais mettre la plus La Silk Teddy Donc c'est celle qui est juste ici Là Qui est entre guillemets La plus claire Et la plus satinée Parce que celle d'en haut C'est vraiment un mat blanc Enfin beige Plutôt Un mat beige Donc je vais mettre la plus claire Voilà Dans le coin interne Je vais reprendre mon pinceau Je vais reprendre mon pinceau de départ Pour estomper l'extérieur Comme ça D'ailleurs ce pinceau là Je vous l'avais présenté dans une vidéo Il vient du site Color & Makeup Et je l'aime beaucoup 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 Il travaille super bien Les fards Il est très doux Ils sont vraiment plus doux Que les OEVA Les OEVA D'ailleurs je trouve qu'avec le temps Ils sont de moins en moins doux Je sais pas si vous C'est votre cas Ils sont bien au niveau de la matière Et tout Mais ils sont pas du tout doux Sur la paupière Celui-ci il est vraiment Extrêmement doux Je suis assez impressionnée Et ils travaillent très très bien Les fards Ils tirent bien Enfin Ils attrapent la matière Et tout Ils sont vraiment bien C'est la marque AM Rose AM Rose Je sais pas comment ça se dit AM Rose Et du coup c'est le 218 Je crois que j'ai tout dit Sauf une dernière chose Une dernière chose Que j'aime pas sur Youtube Et ça Malheureusement Entre guillemets Malheureusement Il y en a beaucoup qui le font Et je peux pas leur en vouloir Parce que c'est entre guillemets Une petite mode Mais J'aime pas Quand on donne Des noms à sa communauté Des petits noms doux Vous savez Comme mes chouchous Mes amours Mes chéries Mais tout ce que vous voulez En fait Je sais pas Moi je me Quand la personne Que je regarde en face de moi Elle dit ce genre de mots Bah je sais pas Je me sens pas concernée Je sais pas J'aime pas En fait Même moi j'ai tendance A dire ma belle Etc Mais sur Youtube Je le dis pas Je vous appelle pas Mes amours Mes chouchous Mais je sais pas quoi Je sais pas Parce qu'on se connait pas Même si j'aime ma communauté Honnêtement Je trouve que c'est top D'avoir vos retours En commentaire Quand j'ai pas beaucoup de commentaires D'ailleurs ça me fait mal Entre guillemets Parce que je Bah il manque un truc quoi Mais je me verrais pas Vous donner des surnoms J'ai essayé au début Au début de ma chaîne Youtube De vous dire Boopies Ma team Boopies Etc Même sur Instagram Et tout Mais honnêtement J'ai arrêté Parce qu'en fait ça me saoulait Je me sens pas avec ça Je me sens pas En symbiose Donc voilà C'est le dernier point négatif Que j'aime moins On va dire sur Youtube Après j'ai rien contre les gens Qui le font Mais c'est pas C'est pas ce que je préfère En crayon Je vais prendre le Marc Jacob La teinte Glitter Bug Qui va être un marron Avec des glitters Un peu dorés à l'intérieur Donc il va très bien aller Avec ce make-up C'est un crayon Que j'utilise très souvent Et après en mascara Je vais vous passer cette étape Evidemment Je vais mettre Mondio Dior Show Maximizer Et le mascara double effet De chez By Terry C'est vraiment des mascaras Que j'aime Je les utilise tout le temps Là c'est pas des choses Que j'ai acheté en sol Puisque je les ai En ce moment Et je les utilise En ce moment tout le temps Et pour les lèvres Je vais utiliser le Gloss It Cosmetic Je vais y arriver C'est la teinte Donc c'est Vitality Lip Flush C'est un gloss Il y a plus la teinte là ? Ah si alors Alors attendez La teinte faut que je regarde de près C'est Pretty in Pink C'est vraiment un joli rose parfait Qui va vous pumper les lèvres Qui n'est pas collant Mais c'est un truc de fou Ce gloss Pas collant Et après quand il Or vraiment À la fin de la journée On a pas des lèvres Il tire bien quoi On va dire Du coup à la fin de la journée Ça fait des petits résidus Pas terribles Mais il est assez impressionnant Pour un gloss Donc je vous retrouve Dès que j'ai mis tout ça Et voilà Alors sachez que pour ce gloss Il faut quand même avoir Les lèvres exfoliées Ou pas trop de De petites peaux Parce qu'il va tout de suite Accentuer les petites peaux Sur vos lèvres Je trouve qu'il est naturel Et tellement Pas du tout collant Il est beau Il est beau Je l'aime bien Donc voilà Make-up simple Make-up nude Je sais pas ce que vous allez en penser Vous me direz tout ça En commentaire J'ai détaché mes cheveux Si vous voulez voir ma routine cheveux Bah j'ai fait une vidéo Extrait sur ça Donc si ça vous intéresse Je vous la mettrai dans le petit i Je voulais juste préciser Parce que je Des fois quand on fait des make-up blabla Et qu'on parle en même temps Des fois on est pas très clair Dans tout ce qu'on dit Mais par exemple Les vidéos que j'aime pas Au niveau des expositions des enfants C'est pas forcément que ces enfants à soi-même J'aime pas forcément J'aime pas trop Qu'on expose les enfants en général Même les enfants des autres Ou les enfants inconnus Parce que j'ai vu ça sur Youtube Donc je préfère le préciser Et dans les commentaires que j'aime moins Ce sont les commentaires négatifs Les commentaires de jugement Voilà C'est surtout ça que j'aime le moins aussi sur Youtube Mais sachez que moi Ce que je préfère sur Youtube C'est quand il y a des bonnes vibes Des bonnes énergies Quand ce sont des personnes Qui sont motivées Qui sont là Qui sont fraîches Qui ne parlent pas que de leurs problèmes Qui parlent de choses Pour nous changer les idées Parce que pour moi c'est ça Youtube C'est se changer les idées Regarder des choses Qui n'ont rien à voir avec la vie Actuelle Mais en même temps Qui sont ancrées dans la réalité Faut pas non plus Voilà Mais des choses qui nous font changer les idées Qui nous font un petit peu nous évader De notre vie Du quotidien Voilà ce que j'aime bien sur Youtube J'ai hâte 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 De savoir ce que vous Vous aimez Ou vous n'aimez pas Sur Youtube N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Surtout à me révéler Tout ça Voir si on a des choses en commun Ou pas du tout Evidemment cette vidéo N'était pas du tout Pour casser du sucre sur les gens Ou être négative Ce n'est pas du tout Ma façon d'être Vous le savez logiquement Si vous me suivez depuis quelques temps Donc j'espère que quand même Elle vous plaira On n'hésite pas à liker Même juste pour ce petit Joli make up simple On like On like On like Et on n'hésite pas A aller voir la vidéo De Laetitia Si vous avez envie de savoir Elle Ce qu'elle aime Et ce qu'elle n'aime pas Sur Youtube Je vous fais des énormes bisous Comme d'habitude Et je vous retrouve Très très prochainement Dans une nouvelle vidéo Salut